Écoute, il est dit, au-dedans de toi, l'on méprise père et mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Et si Dieu voudra dire ceci, tout enfant qui n'écoute pas son père, qui n'écoute pas sa mère, c'est un enfant mort bien que vivant. Maintenant, la population a un problème, si on ne sait pas respecter la veuve, l'orphelin, l'étranger. C'est ça le problème ici chez nous, au Katanga. Katanga n'est tout. Moi, j'ai déjà dit, au Katanga, il y a des tessos. Minérés foules. J'ai dit, les étrangers viennent, les étrangers viennent. Mais j'ai dit, les domestiques, les esclaves, il y a un métier bote. Et tout métier peut être n'importe qui ici. Il y a un demi-terrain. Il commence à vous dominer. C'est ça le Katanga. Tous les demi-terrains, les 50%, les Chinois, ils viennent vous dominer à cause d'un mauvais cœur. Quand tu maltraites l'étranger, c'est ça la force des États-Unis. Les États-Unis, c'est un état de toute race, toute couleur. Ce sont les états dans un état. C'est ça la force des États-Unis. Et le Katanga devrait être un coin. Regardez la Gekamine. Gekamine, il n'y en a pas qui en avant de parler. Kabila, Montréal. Et on a pris même les incompétents, on a fait de des préfets, on a fait de des directeurs, des enseignants à l'école primaire. Vous savez, à l'école primaire, on a besoin des capables. On a ramassé des gens. « Allez, tu deviens enseignant. » C'est pour former qui ? Les idiots, les bourriques. Le Katanga, beaucoup de minerais, mais avec quel peuple ? C'est ça le danger de ce pays. Vous savez le Congo quand il était fort. Vous savez, la force du Congo à l'époque, le Congo avait six provinces à l'époque. On a ajouté septième province en 1925. Rwanda et Burundi étaient des provinces du Congo. L'université, quand on a créé l'université, on a appelé l'université officielle du Congo et du Rwanda et Burundi. Si vous regardez les textes légaux du pays, vous lirez Congo et Rwanda et Burundi. En 1925, le Rwanda et le Burundi, pourquoi ils étaient annexés à notre pays ? Parce qu'en 1916, les Allemands avaient pris le Rwanda, ils avaient pris le Burundi et ainsi de suite. C'est soit les militaires congolais qui sont allés chasser les Allemands. Et qui était le président ? C'était le roi Leropoldo. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Et Rwanda, Burundi étaient aussi notre pays. Ça faisait partie du Congo. On avait six provinces. La première province c'était le Bas-Congo, Kinshasa, Bandungu, c'était une province. Il y avait l'Équateur, il y avait le Katanga, il y avait les deux Kassaïs, c'était une province et une partie des Fobalubakats, ça faisait partie des Kassaïens à l'époque. il y a encore le Grand Kivu et Kisangani. C'est comme ça on avait six provinces à l'époque. Ajouter septième province, on a pris Rwanda ensemble et Burundi. Et le Congo avait sept provinces à l'époque. D'où on était un peuple et le Congo était grand. À l'époque, un Zambien, il vient ici, il était à l'aise. Vous savez, les gens quittaient l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud c'est un coin des villageois. Peut-être que vous ne le savez pas. Les Sud-Africains jusqu'à maintenant sont les vilengais. Les Sud-Africains, les Zambiens, tous ceux qui nous entourent, les Angoles, sont les vilengais. Un vrai mon amour qui est à l'époque de la Zambie. Et le monde est à l'époque qui est à l'époque de la ville. On a l'époque qui est à l'époque de la ville. On a l'époque qui est à l'époque Kimbang. On a vu les gens qui appellent les Kimbang qui sont à la ceinture qui sont à la ceinture. Tout le monde est divisé avec Kimoyul, Kiminichi. On a les ceintures. On a l'air. Mais c'est comme ça les femmes de la Zambie. On a pas Sud-Africains. Ils ont un canje et ils ont un jupe et ils ont un jupe. On a l'air. On a une jupe et on a une canje. Vous voyez, je vous dis la vérité. San Siti, vous allez voir Inachan. C'est deux choses diamétralement opposées. Mais moi, je suis passé là-bas mais quand j'ai encore passé à San Siti, j'étais ébahis, tu peux faire comment ? Parce qu'en Afrique du Sud, chaque fois, on arrange. Mais il y a des endroits moches en Afrique du Sud. Dans les Taudis en Afrique du Sud. Tu ne vas pas aimer. Tu ne vas pas aimer le peuple des dieux. Les Zambiens, les Sud-Africains, les Angolais, les Zambiens, à part, les Noms, ils ne sont pas bien un Kravati, un Koti, ça va. Mais je ne sais pas qu'ils sont qu'ils sont qu'ils sont qu'ils sont qu'ils sont et ils vous portent des manquants en Babi Arouche. Il est mort sorcier. Oui, moi j'étais de l'association pour la libération de Nelson Mandela. Je sais de quoi je parle. Un jour, on était en train de faire une réunion, on a fait un triangle, on a mis les bougies. J'ai dit, pour invoquer quel Dieu ? Je me suis sorti dans la salle. C'est un Congo et je n'ai pas de l'Afrique. Vous savez ça ? Les Sud-Africains venaient à l'hôpital de Kambov. Les Zambiens venaient à l'hôpital de Kambov. Kambov, c'était un coin. Et le matin, quand on grandissait, il n'y avait pas une catangue. Mais il dit quand même il y a un Kabilan qui ne peut pas l'étudier. On grandissait à un Kabilan mais